Salut, bienvenue à l'anarchie culinaire. Je suis votre autre, Bob le chef. Tu sais là, dans le merveilleux monde des desserts, il n'y a pas juste du gâteau, de la tarte et des biscuits. Donc aujourd'hui au menu, rouleaux impériaux aux canneberges avec de la sauce au chocolat. Une des premières jobs que j'ai eu en sortant de l'école de cuisine, c'était dans un restaurant fusion japonais-italien. Ça peut sonner un peu fou, mais dans le temps des fêtes, on faisait un dessert avec des feuilles de rouleaux impériaux qui étaient vraiment débiles et je veux la partager avec vous autres aujourd'hui. Donc sans perdre de temps, on va tout de suite préparer notre confiture aux canneberges. On a ici un chaudron à mi-fort dans lequel on va mettre 500 ml de canneberges congelés, 75 ml de sucre granulé ainsi que 75 ml de beurre. On va laisser réduire le tout environ 12 à 15 minutes afin d'avoir une belle compote bien épaisse. Une fois que notre compote est prête, on la laisse refroidir environ 20 minutes au frigo, question que ça se manipule mieux. Là, avant de s'attaquer à nos rouleaux, on va se préparer une petite colle. Pas une colle lepage, une colle comestible parce qu'on ne veut pas que nos rouleaux ouvrent dans la friteuse parce que ça ferait un méchant bordel avec l'huile. Donc, dans un bol, on dépose 75 ml de farine auquel on y ajoute 125 ml d'eau froide. On mélange le tout avec une petite cuillère jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. Ceux qui ne sont pas familiers avec la pâte à rouleaux impériaux, c'est assez facile à trouver. On en trouve dans la plupart des épiceries dans la section des produits surgelés. Nous, comme c'est emballé sous vide, avant de les manipuler, il va falloir les décoller. On va y aller très délicatement afin de ne pas déchirer nos feuilles en les décollant une à une. Par la suite, on va les garder en dessous d'un linge un petit peu humide afin d'empêcher qu'elles sèchent. Un à un, on va déposer environ une cuillère à la table, c'est-à-dire 30 ml de notre confiture aux canneberges sur notre feuille. On va y donner un premier tour et on va rabattre les côtés pour tout bien tenir ça fermé. On va le rouler jusqu'au bout, mais juste avant l'arrivée. Au bout, on va mettre un petit peu de colle pour bien tenir ça ensemble. On dépose nos rouleaux dans une friteuse préchauffée à 350 degrés Fahrenheit et on laisse cuire environ 2 à 3 minutes. Une fois bien dorés, on les dépose sur du papier absorbant et on passe ensuite à notre sauce au chocolat. Dans un bain-marie, on va déposer une tasse de pépites de chocolat avec une demi-tasse de crème 35 %. On va mélanger le tout jusqu'à ce qu'on ait une belle sauce lisse. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de dresser notre assiette. On va se déposer quelques rouleaux ici sur lesquels on va laisser couler un petit peu de notre sauce au chocolat et on va saupoudrer avec du sucre en poudre. Et voilà, preuve qu'il n'y a pas rien que des beignes qui se font à la friteuse. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada